bonjour citoyens cerises voilà merci de nous recevoir en ce dimanche on voulait voir avec toi par rapport à tes ouvrages qu'elle pouvait être la relation entre ces ouvrages et tout le travail que tu as que tu as fait dessus et la situation actuelle des gilets jaunes avec éventuellement la problématique du ralliement de la bourgeoisie qui a voté massivement pour macron aux européennes le ralliement de cette bourgeoisie aux gilets jaunes oui donc effectivement alors la bourgeoisie a commencé à voter pour macron en 2017 déjà donc je suis dans un quartier qui était très malif pour tous en 2012 2013 2014 et en 2017 dans ce quartier j'étais dans les dépouillements du bureau de vote le bureau de vote c'est ça permet d'avoir le vote du quartier effectivement macron est à 85% 85% d'accord marine le pen d'accord j'ai un petit papier je peux vous donner les résultats du bureau de vote alors juste pour donc dimanche dernier aux européennes donc sur 494 votant macron était à 158 bulletins de vote sur 494 d'accord dépouillé jadeau était à 107 voilà donc en fait la bourgeoisie vote massivement vote pour macron et pour jadeau jadeau c'est les écolos c'est ça oui c'est d'accord derrière avec cohen bendit l'ami des enfants d'accord il a mis des enfants faut savoir que en fait c'est hallucinant quand même ce mec là il ose encore montrer sa tête quoi il ya des gens qui valident la bourgeoisie là on est dans un quartier bourgeois elle valide ça elle a pas peur pour ses enfants mais avec ce qui arrive au niveau de l'école toute la pression par des groupuscules ou des associations mandatées on sait pas trop par qui financée parce je sais pas trop par qui qui arrive à nous faire de l'éducation sexuelle sur des gamins là on est en plein dans le programme de de cohen bendit tout à fait c'est des générations de détraquer c'est des générations de paumé tout à fait oui effectivement des enfants qui ont envie de changer de sexe à l'âge de six ans parce que on leur a on leur aura insufflé que effectivement il devait changer de sexe parce que parle fort parce qu'on entend mal il n'y a pas de micro d'accord oui alors on est dans des conditions réelles donc voilà il ya du bruit oui donc effectivement alors on est dans un quartier qui était très malif pour tous en 2013 et qui a voté massivement pour emmanuel macron en 2017 et encore dimanche dernier aux européennes et qui a voté aussi pour jadot yannick jadot et alors faut savoir qu'effectivement donc le document est sorti ça c'était le document de la open society de george soros qui a dévoilé sur quels députés du parlement européen il pouvait compter et par parmi les députés du parlement européen il y avait notamment effectivement des gens du parti e lv europe europe écologie des verts les qui sont donc enfin c'est à dire le parti et avec leurs homologues dit grunen en allemagne donc en fait ça c'est effectivement c'est d'année le commande dit un qui fait la jonction entre e lv en france et dit grunen en allemagne alors faut savoir que c'est un parti qui soutenait les néo nazis en ukraine en 2014 ils ont soutenu effectivement ils ont pour eux ils avaient publié un communiqué pour dire qu'en fait les nationalistes ethniques en ukraine était finalement moins dangereux que poutine en 2014 donc en fait on a vraiment une collusion entre le gauchisme pédophile et les néo nazis ukrainiens depuis des années en fait pourquoi pour une raison très simple en fait c'est les réseaux soros qui sponsorisent tout ça et qui en fait définissent une espèce d'horizon commun qui s'appelle l'atlantisme finalement alors on peut dire le sionisme oui bon en fait mais plus globalement d'atlantisme donc la bourgeoisie est tombée dans le panneau celle qui avait soutenu la famille la version traditionnelle de la famille se retrouve à voter pour macron et les verts qui eux ont une vision j'allais dire dégradé de la famille puisque ça veut plus rien dire bientôt on arrivera à se marier avec une chaise ou un tabouret parce qu'il ya de l'amour enfin bon il ya plus rien derrière d'accord donc ce ralliement de la bourgeoisie à la haut aux gilets jaunes pour toi faut pas y compter c'est évident que non c'était évident dès le début bon là on a juste eu la confirmation dimanche dernier quand on regarde la carte du vote effectivement bon la bourgeoisie a voté massivement pour macron donc pour ses intérêts néo libéraux enfin mondialisation aller en vacances au baléar à marrakech etc on s'en fout des gueux descendants des gars sur les ronds-points etc et on s'en fout même des valeurs catholiques puisque cette bourgeoisie est catholique aussi pour une bonne partie quand on regarde catholique de façade catholique tout court c'est à dire qu'en fait les bastions catholiques de droite que sont le 7e arrondissement de paris par exemple avec c'est le siège du medef qui est là et puis aussi versailles ou d'autres quartiers quand on regarde depuis 2017 ils votent pour macron donc là tu es en train de nous dire finalement que leur racisme de classe prend le pas sur leurs valeurs chrétiennes évidemment et en fait bon moi je me suis en tant qu'anticapitaliste je me suis senti en osmose avec cette bourgeoisie au monde la manif pour tous je me suis dit à ça y est c'est la réconciliation de la gauche et de la droite enfin les handicapés les anticapitalistes convergent dans un mouvement voilà qui s'appelle la manif pour tous et donc j'ai été effectivement adhérent militant de la manif pour tous pendant deux trois ans et mais c'est totalement trahi c'est à dire qu'en fait tout tous les toutes cette droite de la manif pour tous aujourd'hui vote pour macron comme fillon l'a demandé au soir du premier tour si vous vous souvenez françois fillon qui était vraiment le champion de la manif pour tous et de cette droite bourgeoise catholique avec laquelle j'étais en harmonie moi venant de la gauche pendant justement ces années de lutte en 2012 2013 2014 à cette droite avec laquelle moi venant de la gauche j'étais en harmonie dans la lutte contre ces valeurs internationales enfin mondialiste contre le lgbt le pseudo mariage homo le pma le gpa c'est à dire la marchandisation du vivant la marchandisation de l'humain du corps de la femme au corps de la femme oui voilà et en fait voilà et en fait tous ces gens qui effectivement avec lesquels d'un seul coup je me suis dit mais finalement ça y est on est ensemble ont trahi voilà le soir du deuxième tour 2017 puisque ils ont suivi la consigne de vote de françois fillon qui leur a demandé de voter pour macron il a mis combien de temps pour la donner sa consigne de vote une heure deux heures c'est de deux minutes d'accord ok et mais là là il voit bien que nous les gilets jaunes les gars les gueux de des ronds-points etc des péages nous on a la corde autour du cou en très grande majorité c'est pour ça qu'on se bouge ok c'est un mouvement de c'est une respiration démocratique avant de mourir avant l'étouffement on a la corde autour du cou mais ces gars là ces bourgeois là ils voient très bien que si nous on tombe ils seront les prochains parce que le patrimoine immobilier les dix mille milliards d'euros de patrimoine immobilier c'est pas chez les gilets jaunes c'est pas chez les gueux de ronds-points c'est chez eux c'est chez les bons bourgeois catholiques qui ont voté comme des cons macron et europe écologie les verts le dimanche dernier c'est chez eux qu'ils iront les prendre et ils ont déjà des projets alors c'est c'est stratégie.gouv.fr donc c'est une sorte de think tank du gouvernement où ils ont là ils avaient émis l'idée pour rembourser la dette que l'état devienne copropriétaire de ta résidence principale de ton terrain donc tous ceux qui ont bossé toute leur vie en rêvant avoir leur petit pavillon bah les gars c'est dans les tuyaux ça date de 2017 regardez on l'a posté sur le sur notre page un petit peu plus bas il ya trois quatre jours l'état est en train de réfléchir pour résorber cette dette à aller gratter les dix mille milliards d'euros de patrimoine immobilier donc voilà c'est en plus c'est complètement con c'est il se tire une propre balle dans le pied la lâcheté et la stupidité de la bourgeoisie française là on est en plein dedans quoi ce sont des cons les versaillais sont des cons il faut le dire le répéter voilà c'est tout donc un message à leurs gamins voilà vous avez bien raison de penser ce que vous pensez de vos parents c'est des cons ça ne veut pas dire que les nationalistes et les catholiques sont des cons on distingue les choses mais le problème c'est que la bourgeoisie les valeurs de la bourgeoisie actuellement en général qu'elle soit de droite ou de gauche c'est des valeurs de cons c'est des tir des balles dans le pied depuis depuis des décennies quoi voilà bon moi j'étais de gauche je suis passé en fait au rassemblement national comme andrea kotarac par exemple qui était chez mélenchon et là depuis quelques semaines voilà qui est passé au rn comme beaucoup de gens en fait depuis les années 80 en fait parce que on se rend compte qu'en fait la gauche n'est pas cohérente premièrement et parce qu'elle rejoint en fait la droite libérale parce que en fait le clivage il n'est pas droite gauche il est entre les conservateurs de droite et de gauche et les libéraux libertaires de droite et de gauche on pourrait dire les patriotes de droite et de gauche mais de façon la division droite gauche c'est une division oligarchique il ya le peuple ça c'est pour diviser le peuple bon tu sais que nous on est très critique par rapport au rassemblement national puisque c'est un parti qui est pyramidale et donc comme toute structure pyramidale ça rentre en contradiction directe avec les gilets jaunes puisque nous on est horizontal et on n'est pas du tout opaque enfin tu vois au niveau à la fois des des financements quand il ya des cagnottes ou quand il ya des décisions etc il ya toujours un contrôle direct permanent par la base voilà on utilise beaucoup les lives comme on fait maintenant mais après c'est ta décision nous ce qui nous intéresse c'est ça oui donc bon ça c'est mon livre sur donc là de la révolution en ukraine donc bon j'ai étudié le phénomène révolutionnaire de l'euro maïdan en ukraine mais aussi de la révolution colorée donc la révolution orange je veux dire qui en 2004 et puis de l'euro maïdan en 2014 ça me permet alors oui donc parce que bon je j'ai étudié le phénomène de la révolution générale un depuis maintenant une vingtaine d'années au niveau pratique et théorique au niveau pratique pendant les manifs de anti cpe en 2006 et puis donc là les manifs la manif pour tous donc en 2014 2013 et puis un peu aussi les gilets jaunes donc là bon ça je me suis fait un peu une éducation sur le terrain et puis j'ai étudié la question sur le point de vue théorique essentiellement donc avec l'exemple ukrainien et puis aussi où les printemps arabes essentiellement le cas syrien donc voilà bon c'était pour dire que effectivement j'avais une réflexion depuis un certain temps sur les sur la question de l'ingénierie sociale et comment en fait le la question de l'ingénierie sociale façonne parfois quand elle en a besoin des phénomènes de type révolutionnaire et ce qui me permet effectivement de dire aujourd'hui que les gilets jaunes n'ont pas les moyens de la révolution en france donc bon ça pour toi on n'est pas dans un scénario à l'ukrainienne c'est on pouvait avoir cette impression en décembre 2018 on pouvait avoir cette impression bon aujourd'hui c'est terminé mais en tout cas il n'y a pas eu les financements soros ça c'est au moins on est sûr de ça c'est certain mais il n'y a eu aucun financement c'est bien le problème c'est que en fait dans la mesure où il n'y a aucun financement il n'y a aucun moyen voilà donc quand il n'y a pas les moyens et ben tout simplement il n'y a pas les capacités donc il faut se démerder par nous-mêmes donc j'en ai conclu en fait si vous voulez bon ça fait 20 ans que j'examine le truc sous tous les angles quand j'ai vu le phénomène de gilets jaunes émerger je me suis dit c'est fort sympathique mais je doute fort qu'ils arrivent à leur fin malgré tout je soutiens je soutiens parce que sur le fond je suis d'accord de toute façon maintenant c'est la forme bon bah on se réinvente aussi tu sais on sort pas des grandes écoles on vient du terrain donc on teste plein de choses il ya des choses qui marchent il ya des choses qui marchent pas après on n'a vraiment pas la science infuse et ben on essaye de c'est pour ça qu'on regarde des vidéos c'est pour ça que on donne la parole à des intellectuels pour essayer de comprendre de monter par le haut quoi de alors avant de lancer 1789 en france les sociétés de pensée de type judo maçonnique ont vraiment réfléchi pendant des dizaines d'années et puis surtout ont accumulé des moyens financiers ensuite avant de lancer 1917 en russie bon lénine a étudié la révolution française aussi pendant très longtemps dans les bibliothèques il étudiait les les cas concrets et puis surtout il a eu 1905 aussi comme répétition générale de ce qui en russie de ce qui allait se passer en 1917 donc ça se fait pas donc peut-être que les gilets jaunes c'est 1905 par rapport en 1917 oui une répétition générale en 1917 il faut savoir que les bolcheviques avaient des gros soutiens de l'allemagne qui elle n'était pas du tout bolchevique donc faut savoir que la révolution bolchevique s'est réalisée sur la base de fonds financiers qui étaient conservateurs d'accord donc essentiellement donc l'allemagne de guillaume 2 mais quel était l'intérêt de l'allemagne de guillaume 2 de financer un projet bolchevique qui était plutôt à l'encontre de ses intérêts parce que ce projet bolchevique fondamentalement attaquait la russie à la russie éternelle d'accord ok voilà donc en fait les projets révolutionnaires sont rarement spontanés et sont enfin je veux dire jamais quand je dis rarement c'est rhétorique ne sont jamais spontanés et surtout quand ils arrivent finalement à quand ils produisent des effets concrets enfin quand ils arrivent à leur fin c'est le renversement du régime en général c'est parce qu'ils ont bénéficié de fonds qui sont finalement indifférents sur le point idéologique oui en fait ce sont des rapports de forces territoriaux c'est à dire qu'en fait le l'allemagne de guillaume 2 comme ça louchait sur les grands espaces russes et on rêvait de conquérir en réalité la russie au moyen autres par le truchement d'exalté romantique bolchevique et d'une guerre civile les idées n'ont plus aucune importance à ce stade c'est du business faut oui voilà enfin c'est du business la conquête territoriale c'est la même chose en ukraine aujourd'hui je veux dire en fait que ce soit les nazis ou que ce soit les lgbt de toute façon en fait ils sont pilotés par des gens qui cherchent à renverser l'état central moscovite enfin la russie quoi sert en fait en se rapprochant le plus pro le plus possible de frontières de la russie là c'est fait c'est réalisé puisque l'ukraine est passé totalement sous contrôle occidental aujourd'hui la dernière élection du fin l'élection du dernier président l'a démontré manière éclatante donc l'ukraine est en voie d'intégration de l'union européenne et dans l'otan tout ça pour ensuite installer des bases des bases militaires avec des missiles dirigés sur moscou voilà donc on se prépare en fait tout simplement une guerre nucléaire totale définitive qui se met en place depuis effectivement plusieurs siècles puisque ça a commencé avec napoléon qui est en fait le premier souverain européen avoir essayé d'envahir la russie militairement la russie pose problème à l'occident depuis quatrième deux en fait c'est à dire que la volonté de puissance russe c'est vraiment cristallisé sous catherine deux c'est à dire au 18e siècle et mais en fait alors il ya des gens comme guy mettant qui est un journaliste suisse qui disent qu'en fait ça remonte même au moyen-âge et en fait que c'est un conflit entre la popauté et les guises orthodoxes d'accord fondamentalement ça se discute tout ça c'est des grands débats mais en tout cas une chose est certaine c'est que napoléon en fait contrôlait l'europe et de manière purement folle s'est lancé dans une conquête de la russie voilà pourquoi on se demande bien je veux dire et hitler a fait la même chose voilà ça on se demande pourquoi pourquoi ils contrôlaient l'europe déjà toute l'orbe occidentale c'était essayé c'était fait pourquoi se sont-ils lancés dans une guerre contre la russie donc bon là c'est des questions géopolitiques on est un peu loin des gilets jaunes mais malgré tout bon enfin je veux dire c'est ça revient à la question populiste aussi c'est pourquoi effectivement d'un seul coup en fait des partis se lancent dans des grandes envolées lyriques contre la russie alors qu'on a des problèmes ici et maintenant en france on a 9 millions de pauvres 9 millions de pauvres de la même manière aux états unis je veux dire il ya une épidémie de typhus à los angeles typhus le typhus c'est par les poux ça c'est oui je sais pas exactement je suis pas spécialiste mais bon enfin bref en tout cas les états unis sont en train de s'effondrer sur le plan intérieur trump a fait ce qu'il a pu fondamentalement c'est pas lui qui décide aujourd'hui c'est l'état profond là oui c'est l'état profond enfin c'est néo conservateur qui sont qui ne sont pas seulement juifs d'ailleurs c'est à dire que bon john bolton n'est pas juif mais bon il ya en fait une volonté de puissance états unienne qui qui arrange divers lobbies mais qui bon voilà tu penses à l'ipac ou les choses comme ça oui parce qu'ils essayent de manipuler pour pousser à trump à bombarder l'iran et à lancer une guerre voilà mais bien sûr mais le lobby sioniste et joue son rôle enfin son son pèse de tout son poids mais je veux dire je gins qui enfin pas d'un ski par exemple c'est passionniste alors mike pompeo est sioniste aujourd'hui mais john bolton n'est pas sioniste non plus là pour pour revenir aux gilets jaunes parce que le sionisme et gilets jaunes ça fait un peu loin tu vois la connexion elle n'est pas évidente à la base nous c'était le frigo le prix du gasoil enfin tu vois maintenant remet en cause la création monétaire on remet en cause plein de choses mais à la base c'était très horizontal mais en même temps c'est pas le pognon qu'on a dépensé là pour aller se souver de pédé là comment dire voilà on va juste une très rectification de personnalité à la sexualité différente oui d'accord enfin bon bref non mais là il y a une opération merve j'ai oublié le pays d'afrique la burkina oui voilà c'est ça bon donc on a deux forces spéciales qui sont mortes pour aller sauver donc deux homosexuels apparemment mariés enfin je veux dire enfin soit disant mariés plus en fait deux ans de la cia donc une coréenne elle était agent de la cia coréenne apparemment oui puis surtout en fait il y en a une autre dont personne ne connaît le visage et bon voilà c'est manifestement bon c'est ça sérieusement la source spéciale française non je veux dire quand il ya des otages à droite ou à gauche vous croyez vraiment sérieusement que on va envoyer une mission pour sauver des gens qui ne comptent pas non non là c'est que vraiment ce sont des agents c'est des gens qui avaient des informations donc en fait là le pognon claqué dépensé pour les opérations militaires au bénéfice d'israël ou des états unis ou de la grande bretagne c'est du pognon qui n'est pas engagé pour les pauvres là tu parles de la syrie où tu parles du burkina faso mais en général les opérations militaires les opérations militaires en général d'accord la libye par exemple la libye ou en syrie pour renverser bachar al-assad ou comment dire ou même en ukraine parce que là bon il ya effectivement des militaires de divers pays d'europe qui sont engagés en ukraine tous cet argent ça c'est milliards de dollars et d'euros qui sont engagés pour attaquer la syrie pour attaquer la libye pour attaquer la russie pour attaquer l'iran c'est des milliards de dollars et d'euros qui ne sont pas investis pour les pauvres des pays d'origine ou dont dont c'est dont c'est où ces milliards pourraient être investis là c'est à dire en fait c'est de l'argent qui n'est pas investi en france qui n'est pas investi aux états unis oui mais le racket continue sur les autoroutes sur les parkings d'hôpitaux etc enfin là ça non mais j'enfonce des portes ouvertes tout le monde le sait mais il faut toujours le rappeler bon maintenant la première chose à faire c'est effectivement de rappeler les troupes voilà c'est à dire que les forces spéciales qui sont envoyées en syrie les forces spéciales françaises qui encadre daech qui encadre al-nosra qui encadre la salle en syrie doivent être rappelés c'est tout il n'y a pas à laisser ça là bas et c'est benoît puga donc en fait un cathode radis je le rappelle un catholique qui pilote les opérations de renversement de bashar al-assad en syrie depuis des années et cette personne c'est quoi c'est qu'il ya d'or c'est un général 5 étoiles oui général 5 étoiles il s'appelle comment benoît puga et u g a benoît puga voilà qui pilote les autres qui était le grand chef des opérations spéciales du cox la fin du commandement des opérations spéciales en françaises quoi et qui pilote ça depuis des années est ce que tu nous apprends sur burkina faso c'est que la coréenne qu'on a vu dans la télé en fait ça serait un agent la cia et qu'en fait les deux homos c'est pas du tout ça c'est derrière ces agents de la cia qu'ils ont essayé de récupérer est ce que vous croyez sérieusement que la france va envoyer des forces spéciales au burkina faso pour aller sauver un couple d'homosexuels et une coréenne et une américaine ou je peux enfin bon bref non mais c'est vous y croyez sérieusement enfin je veux dire il ya des morts tous les jours qui ne sont pas sauvés par les forces spéciales françaises il ya des français qui meurent tous les jours enfin je veux dire c'est alors évidemment ils essaient de les récupérer par exemple là pour aller du jihadiste qui sont partis en irak là qui sont condamnés à mort il y en a sept bon j'enlève le drian essaie de les sauver évidemment parce qu'ils peuvent toujours servir on va les rapatrier puis on va les recycler pour faire de l'islamisation dans les prisons et pour en fait islamiser les banlieues donc des opérations comme à strasbourg lyon par exemple donc en fait tous ces gens là sont utiles effectivement parce que ils ont l'expérience quand je parle de ces gens là c'est à dire les espions comme burkina faso ou les djihadistes en irak ou en syrie effectivement ce sont des gens qui ont coûté beaucoup d'argent pour en faire en formation etc donc en fait il faut les rentabiliser les rentabiliser ça veut dire les récupérer parce que si l'irak ou je ne sais quel pays les condamne à mort c'est c'est du gaspillage oui donc il faut les récupérer pour ensuite les réutiliser pour et c'est pas du conspirationnisme tout ça non mais j'enlève le drian s'exprimait très fermant il a dit que il voulait en fait éviter la peine de mort à ces français djihadistes parti en irak il a dit qu'il était opposé à ça ensuite bon c'est castaner qui a dit qu'il fallait les faire revenir et puis les déradicaliser bon ce qui est une foutaise enfin je veux dire à nos frais en plus non oui voilà c'est ça donc en fait le but c'est en fait simplement de continuer d'entretenir le circuit de la fabrique du djihadiste et c'est ça c'est de l'ingénierie sociale ça aussi oui et on retourne en fait sur le thème du du meïdan avec ces néo nazis manipulés et envoyés pour faire la pression sur les les crs ukrainiens les comment ça s'appelle berkout c'est ça berkout où les gars étaient équipés mais étaient équipés avec des fonds américains c'est à dire qu'ils étaient équipés de et en traînés de façon ultra professionnelle ça n'avait rien à voir avec les black blocs qu'on a vu sur les champs élysées ils bossent ensemble en fait aujourd'hui il ya des contacts entre l'extrême droite ukrainienne et l'ultra droite enfin entre l'ultra droite ukrainienne et l'ultra droite gilet jaune française l'ultra droite ouest casual ouais et en fait un groupe gilet jaune dit de droite et très fan un trait et soutient beaucoup le régiment azov enfin je veux dire l'ultra droite ukrainienne ah oui donc vraiment des pas démocrate du tout quoi les gars c'est on s'en fout c'est juste en fait des gens qui servent au système j'ai eu par exemple en fait des communiqués de ouest casual qui disait qu'ils étaient pour l'union européenne et contre marine le pen bon donc ils sont européistes atlantistes voilà c'est tout enfin je veux dire en fait ils taffent là on mélange un petit peu toutes les lignes parce que nous les gilets jaunes à la base on est juste des gens bienveillants enfin pacifique bienveillant des braves gens très énervé où la notion de politique bah il y en a un tiers sur les ronds points là strictement rien à foutre on avait peut-être eu à foutre avant mais on est devenu abstentionniste il y en a un tiers de plutôt ultra gauche et un tiers plutôt oui on va dire nacio voilà patriote nacio voilà avec toutes les déclinaisons que tu peux avoir mais en fait au niveau des ronds points on voit pas du tout nos différences on voit nos points communs et on travaille ensemble avec un ennemi c'est l'oligarchie et c'est un peu comme l'histoire avec les esthérix et les romains nous notre truc c'est défoncer l'oligarchie et puis on est dans la même tranchée et puis bah voilà on va gagner on sait puisque on est du côté du bien et du bon sens et de la logique et du bien commun etc et puis après bah on verra on fera un grand festin on boira bien puis on verra si on a encore envie de se foutre sur la gueule après mais on n'est on n'est pas voilà chercher des poux essayer de faire des chasses aux sorcières en interne on a très bien identifié notre ennemi c'est l'oligarchie financière et bancaire et puis ces valets serviles et ces idiots utiles qui cherchent toujours à diviser qui cherchent toujours à lancer des anathèmes et toi tu as un méchant de droite toi tu as un sale gaucho toi tu as un sale facho etc c'est leur méthode classique parce qu'avec ça ils divisent le peuple ils divisent les forces vives qui peuvent comme le 1er décembre comme le 16 mars etc mettre mettre des bons coups de pression en fait à l'exécutif après c'est vrai qu'au niveau de l'exécutif on n'a pas du tout de relais sert dans l'administration française il ya très peu de gens qui sont gilets jaunes oui je pense que bon il ya quand même des gens dans l'administration dans les à profonds qui soutiennent l'esprit gilet jaune c'est à dire des gens qui sont d'action française et qui sont qui constituent un réseau voilà anti macroniste anti macron et avec ils sont effectivement opposés à ce qui est ce que la france devient depuis sarkozy donc c'est pas forcément des révolutionnaires ça peut être des chiraciens enfin des gens qui sont sur une ligne finalement de type gaulliste pas oui non mais d'accord c'est vieux le gaullisme il a vraiment été trahi oui et puis bon le chiracisme et lui même une trahison du gaullisme mais bon la vraie la vraie révolution c'est avec sarkozy qui a ouvert un les portes au mossad totalement et à la cia et voilà vous faites ce que vous voulez c'est un moulin vous rentrez vous sortez c'était pas tout à fait comme ça sous chirac pas parce que chirac était quelqu'un de bien mais parce que voilà bon il ya eu des remaniements structurels c'est un peu ce que disait thierry messan qui disait que bon avec l'élection de sarkozy en fait en gros il s'est retrouvé menacé de mort qu'il a dû quitter la france par exemple c'est qu'il ya vraiment une révolution avec l'arrivée de sarkozy donc là je suis pas en train de dire que je suis chiracien c'est pas le débat c'est que en fait le les vrais clivages les vraies différences sont pas au niveau des idées sont pas au bas ce niveau aussi superficiel et son niveau de commande purge une administration c'est comment on est en fait la guerre aujourd'hui elle se déroule au niveau elle se déroule d'un bureau à l'autre dans le même couloir donc toi tu es en train de nous dire qu'en tant que gilet jaune il va falloir qu'on pousse à rentrer dans les administrations et à faire de l'entrisme au niveau des administrations et on peut penser aussi aux municipales de 2020 il faut que l'esprit gilet jaune effectivement rentre dans les administrations ça c'est évident parce que le pouvoir il est là le pouvoir aujourd'hui c'est que des gens dans des bureaux ordonnent des technocrates des fonctionnaires des hauts fonctionnaires des bureaucrates ordonnent aux forces de l'ordre en fait les forces du désordre de de cogner sur les gilets jaunes sur les manifs de gilets jaunes donc là c'est au bureau du préfet en fait toi ce que tu voudrais c'est que on contamine au niveau valeurs au niveau combat idéologique jusqu'au niveau des professeurs des préfets oui enfin l'état profond en fait la haute administration la haute fonction publique et oui donc les préfets entre autres entre autres mais pas seulement tu penses à la gendarmerie tout aux officiers de gendarmerie tous les ministères c'est à dire qu'en fait l'esprit gilet jaune doit contaminer tous les ministères toute la haute administration toute la haute fonction publique c'est sinon c'est même pas la peine le pourquoi les deux révolutions en ukraine la révolution orange et euromaïdan ont marché en ukraine c'est pas uniquement parce que oui c'est pas uniquement parce que il y avait des militants payés par soros dans la rue des militants lgbt miguel pro-immigration et d'autre part des néo nazis payés entraînés par la cia tu as toutes les sources dans le bouquin toutes les sources oui d'accord il y en a d'autres plus récentes que je mets en ligne réguliers ou dans des articles etc donc en fait c'est pas donc pourquoi ça a marché c'est aussi parce que dans il y a la haute fonction publique parce que dans les ministères dans les députés il y avait des gens corrompus c'est à dire en fait qui était favorable au changement de régime en faveur de l'europe en faveur de la cia et des états unis en faveur de l'union européenne en faveur de l'entrée dans l'otan en faveur du lgbt et en faveur du néo nazisme anti russe d'accord donc là ce que tu nous conseille en fait au vu de tout ton travail sur la révolution orchestrée par la cia au niveau de maïdan de l'ukraine deux révolutions en ukraine 1 c'est à dire 2004 révolution orange en 2014 révolution euro maïdan et je j'ai aussi étudié alors de manière moins approfondie les printemps arabes c'est à dire essentiellement l'exemple syrien bon après il ya la question des sources je veux dire je pars pas arabe je lis pas l'arabe donc je suis obligé de passer par des les sources comment dire occidentales mais bon il y en a beaucoup et puis les syriens traduisent beaucoup en français je veux dire il ya l'agence de presse sana par exemple c'est directement l'information syrienne traduite en français après il ya les médias iraniens il ya le manard du hezbollah donc c'est un travail très sourcé ça c'est sûr mais au niveau nous gilets jaunes là c'est quoi c'est basculer des manifestations à l'activisme pour faire passer notre vision du bien commun au niveau de l'administration au niveau des futures générations de fonctionnaires etc comment tu verrais les choses il faut que l'esprit gilet jaune trouve à s'incarner à s'inscrire durablement aussi dans les mécanismes institutionnels ok comment alors par le processus électoral toi tu es un légaliste façon donc c'est non je suis pas un légaliste c'est à dire que dans la mesure où la révolution violente la révolution par les burnes est impossible en france impossible voilà parce que tout simplement quand on regarde les exemples récents et même plus anciens en 1789 ou en 1917 en russie on voit bien qu'il y avait des financements étrangers et des financements totalement indifférents à la cause défendue par les révolutionnaires je veux dire en 1917 effectivement les bolcheviques étaient sponsorisés par des gens qui n'étaient pas bolcheviques du tout qui étaient très conservateurs et monarchistes mais juste pour renverser la russie oui parce que tu nous as dit les grands espaces russes etc pour l'allemagne c'est donc en fait bon on n'a pas ça trouvez moi des financements étrangers des gilets jaunes il n'y en a pas bon voilà donc on oublie la révolution on va rentrer dans l'Elysée on va couper la tête à Macron tout ça on oublie ça n'aura pas lieu personne n'avait proposé ça tu sais très bien qu'on est pacifique et bienveillant non mais je veux dire en fait bon si on pousse la logique révolutionnaire à son terme ça aboutit au régicide 1789 je veux dire Macron se revendique d'une république qui a coupé la tête à des milliers de gens il faut se rappeler ça Macron se revendique d'une république qui a coupé la tête à des milliers de gens et qui a exterminé les vendéens voilà donc qu'il ferme la gueule les républicains voilà donc je veux dire il s'agit pas d'être pro ou anti républicain je dis simplement que en fait envisager des meurtres à l'occasion d'un renversement de régime c'est très exactement ce que fait Macron d'accord c'est dans l'ADN de la république c'est dans l'ADN de la république c'est couper des têtes et génocider une région entière ça c'est ce que nous disait le gars rucadet le du franc maçon du 17e ou 23e niveau qui dit oui la république c'est nous c'est la franc maçonnerie c'est un projet assumé etc de violence contre sa propre population et ça passe par couper des têtes et génocider une région entière voire un peuple entier voilà donc c'est ça la république c'est le génocide et couper des têtes au pouvoir donc voilà donc je veux dire il n'y a pas à avoir de complexe sur cette question là puisque Macron se revendique de ça d'accord ok ok voilà et toute la république se revendique de ça donc en fait bon finalement si nous en tant que gilet jaune envisage de couper des têtes et de génocider les gens on est des républicains et oui et oui non non on est bien plus pacifique et bienveillant que des républicains en fait on est dans la succession en fait de ce que Macron lui-même soutient il n'y a pas de problème je veux dire c'est comme ça que le système de Macron honnêtement ce que j'ai pu voir de la base vraiment des personnes les plus j'allais dire radicales ce qu'ils veulent c'est les tribunaux populaires au maximum et encore avec de la bienveillance tu vois avec on n'est pas les salopards de 1789 on n'est pas les ordures tu vois qui ont génocidé les vendéens on n'est pas les ordures qui ont coupé la tête au roi en fait en réalité on est des braves gens on est des braves gens fondamentalement mais très énervé quand même très énervé parce qu'on en a marre donc on fait on fait une jacquerie je te sens un petit peu gilet jaune aussi quand même largement mais je veux dire après techniquement je veux dire la république en soi je veux dire la république ça existe depuis les grecs voilà donc je suis pas contre le mécanisme républicain en soi je dis simplement que quand Macron nous parle de république il valide un système qui a coupé les têtes et qui a génocidé une région entière donc toi t'es pour une approche d'entrisme et de jouer le jeu au niveau des municipales pour contrôler des politiciens et commencer par effet domino à faire tomber un certain en particulier dans les zones rurales un certain nombre de communes dans l'idéologie du bien commun de des gilets jaunes avec des constitutions communales avec des riques communaux avec de la monnaie locale etc augmenter la résilience en fait de la population dans ces zones là et puis se détacher en fait d'un pouvoir d'une dictature fiscale d'un pouvoir oppressif quoi aux municipales c'est ce qu'il faut faire oui effectivement il s'agit pas mais il s'agit pas de contrôler les municipalités il s'agit simplement en fait d'être avec les municipalités qui seront avec nous c'est une négociation alors qu'en fait ce qu'il faut c'est que si possible dans la mesure des moyens dont on dispose c'est que les collectifs de gilets jaunes locaux discutent avec les mairies et disent voilà on vous soutient ou pas en fonction de est-ce que vous nous soutenez ou pas voilà c'est tout et puis leur mettre peut-être aussi un coup de pression au niveau des maires est-ce que vous êtes pour ou contre le peuple est-ce que vous êtes du côté du peuple ou du côté de l'oligarchie puis après faudrait simplement assumer les choses voilà c'est tout hein bon bah bon en tout cas merci de de cet échange voilà retour sur meydan la guerre hybride de l'otan alors un bon pavé quand même bien documenté de lucien cerise alors le célèbre sur l'ingénierie sociale neuro pirate ok bah écoute merci de cet échange et puis bah tous les amis qui veulent creuser le sujet soit sur l'ingénierie sociale soit la l'application ingénierie sociale et mondialisation ou éventuellement l'exemple très concret de l'ukraine avec ses deux et avec ses deux révolutions et bien tes ouvrages voilà merci force et honneur à ou on ne lâche rien chaque jour compte et puis montez des équipes bande de gland allez à bientôt